Ce géant de l'hôtellerie doit payer 3 millions de dollars pour avoir triché avec les avis TripAdvisor ? N'est-ce pas là un titre de vidéo intéressant ? Sur un sujet qui plus est ma voix extrêmement pertinent ? Mon dieu Molière sort de ce corps ! Juste avant que la vidéo commence, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, j'avais organisé un concours avec la marque OK sur mon compte Instagram. Et bien le gagnant de ce concours est Tom VDH qui nous dit La lampe RGB s'il te plaît bro, merci. Et bien il n'y a pas de soucis mon pote, je te contacte sur Instagram et je t'envoie ça dans la foulée. Alors comment ai-je fait le tirage au sort ? Et bien c'est très simple, je me suis rendu sur un site qui s'appelle random.org, j'ai rentré le nombre de commentaires qu'il y avait sous le concours, ce qui m'a par la suite généré un chiffre au hasard, et j'ai donc pris le commentaire qui correspondait à ce chiffre. Oui mais Juliette, comment t'aurais fait si t'avais eu 10 000 commentaires sous ton concours ? Et bien j'aurais très certainement passé la nuit à faire le tirage. Bon plus sérieusement, ça va que vous n'étiez pas si nombreux que ça à participer, et c'est dommage parce qu'il y avait des très beaux lots à gagner. Thomas a d'ailleurs choisi la lampe RGB qui se trouve juste derrière moi dans le décor. Je vais t'en envoyer bien sûr une autre, mais pas la mienne. Et il reste donc cette magnifique dashcam à gagner, qui sera bien entendu sur mon compte Instagram. Pour participer c'est très simple, vous avez le lien dans la description. Alors juste je tiens à apporter une petite précision pour les gens qui participent au concours, je vous demanderai s'il vous plaît de n'écrire qu'un commentaire par personne avec le hashtag OK. De toute façon, si le tirage détecte qu'il y a des commentaires en double, et bien tout simplement je prendrai la personne d'en dessous. Voilà, sinon vous comprenez bien que c'est de l'anti-jeu. Si vous spammez 50 fois hashtag OK, hashtag OK dans les commentaires, ça le fait pas. Donc, un commentaire par personne s'il vous plaît. Et pour toutes les personnes qui seraient déçues de ne pas avoir gagné la lampe, parce que je sais que vous étiez pas mal en kiff dessus, et bien sachez que je vous mets le lien dans la description, et elle n'est pas non plus si chère que ça pour ce que c'est. Bon, ceci étant dit, on reprend notre vidéo sur les avis TripAdvisor. Alors attention, je tiens à le préciser avant que ça commence. Sachez que cette vidéo n'est en aucun cas en partenariat avec le site. Et dans tous les cas, avant que TripAdvisor ait besoin d'un mec comme moi pour leur faire de la pub, je pense qu'on aura écoulé quelques milliers, voire des millions d'abonnés. Comment pourrais-je vous prouver ma bonne foi ? Je sais. TripAdvisor, allez vous faire enculer ! Sachez que je n'aurais jamais pu dire ça si cette vidéo était sponsorisée. Bon, ceci étant dit, on va donc attaquer le sujet de la vidéo. Alors je compte sur vous pour un max de soutien sous la vidéo. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu et le petit commentaire si celle-ci vous plaît. Ça me fait extrêmement beaucoup. Ça me fait extrêmement beaucoup. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, merci à tous. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre en plein cœur de l'actualité. Un milieu où clash et arnaque se côtoie. À qui profite ce business ? Bienvenue dans Capital. Bon, plus sérieusement, bienvenue dans Capital. Et surtout, bienvenue dans ce milieu de chacal où circulent bien souvent de faux avis. Alors ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est entièrement valable pour YouTube. Peut-être avec quelques subtilités quand même. Vous connaissez très certainement les sites d'avis comme Kayak, TripAdvisor, bah en fait, je connais que ces deux-là. Même pas en fait, Kayak, ça n'a rien à voir. C'est un truc pour réserver des vols. TripAdvisor est un site où l'on peut déposer des avis pour telle ou telle prestation. Un restaurant, un hôtel, une compagnie de voyage, etc. C'est une sorte d'influence pour la future clientèle. C'est comme quand on achète un article sur un site. En général, on va lire les avis des clients. Et plus il y a d'avis positifs, plus le produit risque d'être mis en avant par le site. C'est le même principe que sur YouTube. S'il y a beaucoup d'avis positifs sous cette vidéo, il y a des chances pour qu'elle soit mise un petit peu plus en avant. Je reviens donc cette fois-ci sur les produits. Il y a des gens qui ne veulent pas que tel ou tel produit soit mis en avant. Et peu importe que le produit soit bon ou mauvais, ils mettront des avis négatifs pour descendre coûte que coûte. Donc effectivement, il y a des abus dans ce sens des consommateurs. Par exemple, on va dire Jean Didier ouvre une entreprise pour vendre des slips au taquet. Mais des slips... bonne qualité, hein. Eh bien, ça va déranger un petit peu ses amis qui vont lui laisser un tas d'avis négatifs anonymement. Peu importe ce que vend Jean Didier. Mais il y a également de l'abus dans l'autre sens. Prenons toujours l'exemple de Jean Didier, vendeur de slips de qualité chez CULOTTE.com. Ne cherchez pas, ce site n'existe pas, c'est pour l'exemple. A l'inverse, Jean Didier peut très bien demander à toute sa famille de se créer un compte et de laisser un avis positif. Ce qui va propulser son produit en avant. Et cela, même si son slip craque au premier P, c'est malheureux, mais c'est des choses qui arrivent. Petite anecdote 100% véridique. Avant, je faisais les marchés avec un pote. On tenait un stand de bazar tout à 1€. Alors, on vendait tout un tas de petites bricoles. Des outils, des petites bazar, des petites bricoles et des pantalons. Oui, des pantalons à 1€, vous avez bien entendu, ça existe. Écoutez bien, c'est du vécu ce que je vous raconte là. Je m'étais pris un petit pantalon pour moi dans le stock. Franchement, ils étaient super stylés. Mais stylés ne riment pas avec solides. Véridique, j'ai porté le pantalon moins d'une heure. Je vous jure, j'en rigole encore, mais c'est la vérité. On était partis faire un foot, tranquille. Et comme ça, sans forcer, sans pression, je fais une petite passe à mon frère. Une passe, hein, pas un tir. Je vous jure, vous me croyez ou pas, mais le pantalon déchiré de haut en bas, mon vieux. Craqué complètement. Vous voyez les pantalons des strip-teeaseurs ? Le truc que tu fais sauter comme ça, tu le prends là et craques. Et là, il y a tout qui s'enlève. Et bah franchement, pareil. Et encore, je vous jure, je n'avais pas tiré un bourrin. Je me serais retrouvé à poil. Alors, ça me fait rire, mais franchement, c'est une histoire vraie. Un fou rire, mais un truc de fou, quoi. Bon, je m'égare un petit peu, mais revenons au slip de notre très cher Jean Didier. Pour lesquels, je le rappelle, tant de clients ont craqué. Si Jean Didier demande donc à toute sa famille de laisser un avis positif sous ses slips, ceux-là vont être mis en avant par le site. Et malheureusement, même s'ils sont de piètre qualité. Ce qui aura pour effet de tromper le futur acheteur. Et donc, d'écouler un maximum de ses slips de mauvaise qualité sur le marché. Et bien, sachez que l'on appelle ça des avis de complaisance. C'est-à-dire faire appel à ses proches ou soi-même se créer un faux compte pour se laisser des avis positifs. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé il y a quelques jours. C'est tout récent. Un géant de l'hôtellerie en Australie a écopé d'une amende de 3 millions de dollars pour avoir falsifié des avis sur TripAdvisor. 3 millions ! En fait, il falsifiait et dissimulait des avis de gens qui se sont plaints de leur séjour tout simplement. Ce que l'hôtel faisait, c'est qu'il modifiait l'adresse mail de leurs clients. Comme ça, TripAdvisor, eh bien, il ne pouvait pas contacter les clients pour noter les hôtels. Malin le lynx ! Le truc, c'est qu'ils se sont fait prendre. En fait, l'hôtel s'est inscrit sur un site qui vend des avis positifs. Et ça, même s'ils n'ont jamais mis les pieds dans l'hôtel. Le truc, c'est qu'ils ont dissimulé plus de 14 000 adresses mail. Donc là, on était quand même sur un truc à grande échelle. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont fait prendre. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que cette méthode ne date pas d'aujourd'hui et que ça se fait encore beaucoup à l'heure actuelle. Le truc, c'est que ce n'est pas des gérants multimillionnaires d'une chaîne d'hôtels. C'est des plus petites entreprises et donc à plus petite échelle. Et là, ça passe à la trappe. Ce qui s'annonce maintenant à la suite de cette affaire, eh bien, c'est tout simplement qu'il va y avoir des mesures beaucoup plus strictes envers les entreprises qui filtrent les avis des clients. Après, comme je vous dis, il n'y a pas que de l'abus dans ce sens. Il y a également des détracteurs qui viennent exprès descendre des entreprises avec plein de commentaires négatifs. Juste comme ça ou par jalousie. Et je vous disais en début de vidéo de faire le rapprochement, c'est que ça se fait aussi sur YouTube. Alors bien sûr, la grande différence ici, c'est qu'on peut supprimer les détracteurs sans risque d'amende ou de quoi que ce soit. Et bien sûr, de l'autre côté, tu as les tricheurs qui achètent des avis positifs pour leurs vidéos. Alors, moralité de l'histoire, eh bien, faites très attention quand vous achetez des produits sur des sites. Regardez bien les avis, s'ils sont bien construits et tout, si ça colle. Après, je veux dire, on ne peut pas forcément déceler un commentaire de complaisance juste en le regardant comme ça. On peut avoir des doutes. Par exemple, si vous voyez tout de suite que des commentaires au top avec 5 étoiles, on peut avoir un petit doute quand même. Moi, franchement, ce que je soupçonne beaucoup, c'est le site Wish de faire ça. Ils ont très souvent plusieurs avis positifs sous leurs produits en plusieurs langues différentes. Bon, écoutez les gens, on va se laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit avis positif sous celle-ci en laissant, bien entendu, un petit pouce bleu et un petit commentaire. Également, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui traite d'un autre sujet, mais qui est tout aussi intéressante. Et il y a eu une petite mise à jour sur YouTube. Maintenant, quand vous cliquez sur les vidéos, à ce qui paraît, ça fait un bruit bizarre. Alors, ça risque de vous surprendre au début, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vas-y, cliquez dessus, vous allez voir, ça fait un bruit bizarre. Moi, perso, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Tu ne veux pas cliquer ? Non ? Bon, écoute, ce n'est pas grave. Allez, tu sais quoi ? Allez, salut !